Tu peux consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir ton poids. Ta glycémie ne va pas augmenter soudainement, tu n'auras pas faim pendant de longues périodes. Ça te donne du fer et ça te donne beaucoup de fibres. Donc si tu veux utiliser tes capacités cérébrales et aussi être physiquement actif, ça fonctionne parfaitement bien. Si tu observes simplement ton propre système digestif, la façon dont il est construit, il y a suffisamment de paramètres qui t'indiquent clairement que ceci est conçu pour un régime végétarien. On a commencé à manger non végétarien pour survivre. Quand c'était une question de survie, tu manges tout ce qui est disponible. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas un truc philosophique. La question c'est juste, quel type de carburant va faire fonctionner au mieux une certaine machine ? Si tu as une moto à essence, tu peux en partie mettre du diesel. Elle va toujours avancer. Mais vous pensez pouvoir faire la course ? Donc la question c'est juste cela, quel genre de vie voulez-vous vivre ? Voulez-vous vivre au sommet ou voulez-vous simplement survivre ? Si vous voulez simplement survivre, mangez tout ce que vous voulez, quel est le problème ? Mais si vous voulez vivre au niveau optimal, vous voulez que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux, il y a une certaine façon de manger. Si vous êtes conscient, vous verrez, votre corps va fonctionner à un tout autre niveau. Parce que la nourriture est juste du carburant, ce n'est pas une religion. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous devez juste expérimenter. Si vous suivez un régime végétarien, vous devez manger consciemment. Vous devez vous assurer qu'il y a une grande variété. La nutrition, ce ne sont pas seulement des faits vérifiables. La nutrition, c'est ce qui soutient ta vie. Donc à cet égard, les millets ont un certain pouvoir pour soutenir le corps humain, de très nombreuses façons. Les millets ont les taux de protéines les plus élevés de toutes les céréales et les taux de calcium, les taux de fer et de nombreux micronutriments que vous n'allez pas trouver dans les blés et les riz commerciaux ordinaires que les populations consomment en grande partie aujourd'hui. Donc, en particulier dans le Karnataka, il y a seulement 40 ans, tous les foyers avaient une alimentation à base de raghi. Le raghi mudé est très populaire et le raghi peut être transformé en de très nombreuses choses. Le raghi ambali était une chose constante pour la croissance des enfants. Et le raghi dosa, le raghi roti, tout ça, ce sont des choses très populaires. Quasiment tout ce que tu peux faire avec du riz, tu peux aussi le faire avec du raghi. Mais on est tombé dans le piège de la céréale unique. En passant à au moins à 50% de millets, même si vous ne pouvez pas passer à 100% à cause des voyages et autres, même en passant à 50%, vous allez voir, trois choses. Une chose, c'est que votre état de santé général et vos niveaux d'énergie seront bien meilleurs que ce que vous vivez en ce moment. La chose suivante, c'est que vous pouvez consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir votre poids. En ce qui concerne les millets, une chose importante, c'est qu'ils sont à libération lente. Votre glycémie ne va pas augmenter soudainement. C'est un processus à libération lente et avec moins de nourriture, vous n'aurez pas faim pendant de longues périodes, ce qui est une très bonne chose. C'est très facile. Ceux d'entre vous qui ont tendance à jeûner et essayer d'équilibrer leur régime en faisant des jeûnes et des jeûnes intermittents et des choses comme ça, vous verrez que le millet est extrêmement favorable à ce genre de mode de vie. Et par-dessus tout, le millet est étroitement lié à la terre sur laquelle vous vivez. C'est un aspect naturel de la terre et cela est la meilleure chose à consommer parce que la terre, les sols et votre corps ne sont pas trois choses différentes. Ils sont une seule et même chose. Va-t-on comprendre cela maintenant ou bien seulement quand on sera enterré ? C'est la seule question. Donc les millets devraient être introduits dans nos vies. Tout citoyen responsable devrait faire cela pour sa propre santé et son bien-être et pour le bien-être du pays et du monde et la diversité écologique de la planète et en particulier si vous avez des enfants en pleine croissance. Le millet est un must dans votre maison. Un grand avantage des légumes feuilles, c'est qu'ils t'apportent du fer et ils t'apportent beaucoup de fibres ce qui facilite le passage des aliments dans le système. Le protoplasme dans la feuille, qui est ce qui lui donne cette couleur verte, ne peut jamais être digéré si tu le manges cru. Si tu la cuis, tu peux la digérer partiellement. Seuls certains aspects de la feuille verte peuvent être absorbés, le reste est juste gaspillé. Mais cela sert à autre chose. Les fibres sont une chose et si l'on mange assez de feuilles vertes, même des feuilles vertes crues, si on les mange, ça... ça fonctionne comme une brosse. Ça élimine le mucus de tontude digestif. Vous avez vu, si vous avez des chiens ou des chats chez vous, de temps en temps, ils mangent de l'herbe. Ce n'est pas leur régime alimentaire. Mais ils en mangent pour nettoyer le mucus. Ils sont tous assez conscients pour savoir quand leur système est chargé de mucus. Les êtres humains... Trop de mucus ici. Donc, ils n'arrivent pas à s'en apercevoir. Autrement, vous êtes censés le remarquer. Un des aspects les plus importants lorsqu'on mange des aliments verts, c'est que cela garantit que les impuretés inutiles ne restent pas dans le corps. Donc, il faut au moins 24 heures ou au moins 18 à 20 heures avant que ça puisse fonctionner comme ça. Donc, si vous mangez des légumes feuilles, vous devez le faire tôt dans la journée pour que le lendemain, ils agissent comme de bons laxatifs. et qu'ils éliminent tout. Donc, si vous en mangez le soir, vous n'en retirez aucun bienfait. Vous devez les consommer tôt dans la journée. Donc, vous savez très bien que les aliments les plus digestes sont les fruits. la digestion, c'est jataragni, les feux digestifs, comme on les appelle. Pour que ces feux brûlent, le plus efficacement possible, les fruits sont à coup sûr la meilleure chose. Donc, les fruits peuvent faire des choses miraculeuses au corps. Consommer suffisamment de fruits peut faire de grandes choses pour le système. On peut devenir très, très vivant et actif, quel que soit votre mode de vie. Mais si vous faites un travail très basique, disons que vous creusez dehors tous les jours physiquement, pas avec une machine, mais vous creusez physiquement et travaillez très dur, alors peut-être que vous aurez faim toutes les deux heures à cause des fruits. parce que tu ne peux manger qu'un certain volume, mais il est digéré si rapidement que tu peux sentir que tu as l'estomac vide. Jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de conscience où vous êtes capable d'avoir l'estomac vide et quand même être énergique, parce que la faim, c'est manquer d'énergie, c'est comme si vous n'aviez plus de batterie, c'est pour ça que vous devez manger. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ou la plupart des gens, je dirais, quand ils sentent que leur estomac est un peu vide, ils ont envie de manger. Pour éviter cela, vous avez besoin d'un peu de conscience que tu as l'estomac vide, mais que tu es quand même bien parce que tu as de l'énergie. Quand ton énergie commence à baisser, tu manges. Donc, si vous vous mettez à ne manger que des fruits, vous devrez peut-être soit passer un peu plus de temps sur le déjeuner et manger lentement pour ingérer assez de fruits parce qu'avec peu de fruits, vous allez vous sentir rassasiés parce qu'ils sont généralement sucrés. Donc, il faut attendre et manger lentement. Il y a aussi une horloge biologique en nous qui, disons que ton repas normal, un repas à cuit, tu mettais 10-12 minutes à le manger. même si tu manges des fruits, au bout de 10-12 minutes, ton corps te dit que tu as assez mangé. Donc, tu dois consciemment manger plus parce qu'ils te chronomètrent. Ils ne mesurent pas le remplissage. Ils ne font que te chronométrer. Une fois ces 10-12 minutes passées, tu te sens rassasié. Donc, il faut aller au-delà de ça et en consommer suffisamment. Mais si vous ne mangez que des fruits et êtes physiquement très actif, il est important que peut-être vous preniez trois repas par jour. Et la plupart d'entre vous le font peut-être déjà. Donc, trois fois par jour, si vous dormez 6 ou 8 heures ou n'importe, pendant les heures restantes, 16 à 18 heures, manger trois fois est plus que suffisant si vous mangez des fruits. Mais vous aurez l'estomac vide au bout de deux heures. Donc, vous devez vous habituer à tenir avec beaucoup d'énergie mais l'estomac vide. C'est là que votre cerveau fonctionne le mieux. C'est là que, en tant qu'être humain, vous fonctionnez le mieux. Ce sera bon pour vous. Donc, si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi être physiquement actif, ça va parfaitement bien marcher. Oui, les fruits feront une merveilleuse différence, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. C'est très important parce que on évalue un être humain dans le domaine du travail, je veux dire. On évalue un être humain par rapport à ses capacités cérébrales. Donc, pour cela, les fruits vont faire une énorme différence, c'est sûr. Et écologiquement, c'est la chose la plus sensée à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada